Bonjour à tous et merci de votre présence et puis merci à l'université permanente de nous accueillir. Université permanente qui a lancé il y a un an maintenant ce cycle géopolitique qui nous permet, après François Heisbourg et Jean Quatremer, de recevoir aujourd'hui Michel Camdesou, un grand témoin et acteur, comme le disait Gwenaëlle, des bouleversements des dernières décennies du XXe siècle notamment. Monsieur Camdesou, merci également, bien sûr, d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, grand témoin, car après avoir été directeur du Trésor, puis gouverneur de la Banque de France, vous avez été dans une période particulièrement chahutée de 1987 à 2000, époque qui a vu notamment la chute de l'Union soviétique et la difficile transition économique du Bloc de l'Est, époque qui a vu également l'essor de la Chine, mais également les crises argentines ou asiatiques, le retour de l'Afrique du Sud également sur la scène mondiale. Alors pendant cette période particulièrement tourmentée, vous avez été à la tête du FMI, le Fonds Moteur International, une des principales instances financières mondiales créées dans les derniers jours de 1945. C'était une organisation, vous en parlerez mieux que moi, bien sûr, mais créée pour trouver des solutions notamment aux grands problèmes monétaires internationaux, et vous nous l'expliquerez, créée aussi pour donner confiance. Alors au fil de votre action, à la tête de cette organisation, le FMI installé à Washington, vous avez eu notamment à travailler avec les grands dirigeants du monde, de Bill Clinton à Nelson Mandela en passant par Boris Yeltsin ou encore Jean-Paul II, autant de figures dont vous dressez le portrait dans un ouvrage publié en 2014 intitulé « La scène de ce drame et le monde » et publié aux Arènes, dont je recommande chaudement la lecture et ce qui m'a invité à vous demander de venir vous exprimer aujourd'hui devant nous. C'est un ouvrage que vous présentez davantage d'ailleurs comme un recueil de souvenirs que comme des mémoires qui auraient certainement pu se dérouler sur de nombreux volumes. Alors un ouvrage que vous avez volontairement choisi de publier longtemps après avoir quitté vos fonctions à la tête du FMI pour avoir distance et recul par rapport aux événements sur lesquels vous revenez. Alors vous êtes aujourd'hui un retraité particulièrement actif. Vous avez notamment présidé encore les dernières années plusieurs groupes de travail français et internationaux et vous participez à de nombreux débats sur notamment l'actualité économique mondiale sur lesquels nos auditeurs et spectateurs auront beaucoup, j'imagine, de questions. Nous sommes donc impatients de vous entendre sur cette histoire avec un grand H que vous avez côtoyé et sur l'actualité du monde dont vous nous direz si elle est vraiment le théâtre d'un drame. Je vous propose, comme nous en avons l'habitude, 45-50 minutes de dialogue entre vous et moi qui nous permettront de revenir notamment sur certains des grands épisodes qui ont marqué votre mandat, la tête du FMI, vos mandats, la tête du FMI, trois mandats. Et nous pourrons ensuite passer au débat avec la salle. On vous proposera ensuite une séance de dédicaces proposée par la librairie Vendouest. Et puis je voudrais, juste avant de passer la parole à M. Camdesou, vous rappeler que vous pourrez retrouver cette conférence sur le site web TV de l'Université de Nantes et puis que cette conférence est également enregistrée par Radio Nantes qui la diffusera sur ses ondes au 101.3. M. Camdesou, avant toute chose et en quelques phrases, je voudrais vous demander de définir pour nous, s'il vous plaît, le rôle exact qui est peut-être un peu obscur du directeur général du FMI. Ce rôle, d'ailleurs, a-t-il évolué depuis 1987, date à laquelle vous êtes arrivé à la tête de l'institution ? Et dans votre ouvrage, vous parlez beaucoup du fait de la vocation de son directeur qui est de donner confiance. Est-ce que le directeur général du FMI n'est-il pas à la fois un pompier ? C'est son rôle général. Et puis aussi un bouc émissaire, parfois. Beaucoup de questions en même temps. Mais laissez-moi d'abord dire la joie que j'ai à me trouver ici. D'abord parce qu'il y a quelques vieux amis dans la salle et puis parce que j'ai l'impression de me trouver avec mes contemporains puisque nous avons vécu et traversé, chacun à notre place, les mêmes décennies. Merci donc pour cette joie et je remercie particulièrement madame Le Dreyf, grâce à laquelle je suis ici cet après-midi. Alors, oui, j'en viens tout de suite à vos questions. Le FMI a une si mauvaise image qu'on ne peut pas se tromper beaucoup en disant simplement la vérité. Il faut savoir d'où il vient. Il est créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, avec la Banque mondiale, au moment même où, par ailleurs, et c'est la conférence de San Francisco, on crée les Nations Unies. Les Nations Unies, avec le désir de corriger les erreurs ou les faiblesses de la Société des Nations, le FMI et la Banque mondiale, à partir d'une rencontre de quelques grands dirigeants financiers des années 30, qui éprouvent le même réflexe. Tout simplement, plus jamais ça. Il faisait la même analyse des origines de la Seconde Guerre mondiale. Devant la crise de 1929, les principaux pays, au lieu de se parler et de voir ensemble comment sortir de cette crise, préfèrent, chacun de son côté, d'essayer de tirer le répingle du jeu. Ceci se traduit par une politique de chacun pour soi, qui se traduit très vite par une politique d'armement et de surarmement des uns et des autres, de protectionnisme, de fermeture des frontières, et on arrive à la Seconde Guerre mondiale. Plus jamais ça. Ça veut dire qu'il faut mettre en place un système qui amène les pays à se parler et à réagir solidairement s'il y a un problème quelque part. Or, en 1945, le monde est démoli, totalement. Il n'y a qu'une monnaie qui tienne, le dollar, et il s'agit de reconstruire. Et on s'attend à ce que dans ce monde qui sortira de ces palabres, il y ait nécessairement de temps en temps des crises, puisqu'on sortait de celle de 1929. Et on se dit que, pour réagir, non pas dans le chacun pour soi, mais ensemble, à la crise, à toute crise à venir, eh bien, on allait faire quelque chose qu'on connaît très, très bien dans la région de Nantes. On allait créer une caisse de crédit mutuel des États. Lorsque nos grands-parents étaient conseillers municipaux de leur village, souvent, ils créaient, pour leur village, ou pour le canton, une caisse de crédit mutuel. Elles se sont fédérées ensuite et on a le crédit mutuel, le crédit agricole, etc. Mais à l'origine, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une cagnotte. On met ensemble quelques ressources que l'on est prêt à prêter à celui des artisans du village qui auraient un problème, quitte à ce que il change sa politique, ses pratiques, qu'il corrige ce qui est à l'origine de sa crise pour être en mesure de rembourser la cagnotte et de redevenir un partenaire dans la vie économique du village. C'est ça, une caisse de crédit mutuel. C'est une cagnotte. Eh bien, le FMI est la cagnotte des États. En 1945, je vous passe sur la description des statuts du FMI, mais c'est ce qu'il crée et c'est ce qui existe encore. tous les pays qui deviennent membres mettent dans le pot commun une partie de leur réserve de change. À l'époque, c'était de l'or et des devises, de l'or et des dollars parce que les autres devises n'existaient pas. Un peu de France-Suisse à l'époque. Et étant entendu que si un pays a un problème, on lui prêtera un peu de cet argent commun à condition qu'il fasse le nécessaire pour se redresser, qu'il ne recommence pas à faire des bêtises et qu'il rembourse la cagnotte parce que si la cagnotte n'est pas remboursée, eh bien, elle cesse d'exister. Voilà le FMI et voilà ce qui fait qu'on le déteste qui est le devoir qu'il a de dire à un pays qui vient demander son secours, lui dire pourquoi il est dans la difficulté lui dire ce qu'il doit faire pour en sortir et pour rembourser la caisse commune. C'est ce qu'on appelle la conditionnalité du FMI. Voilà. Alors, ça a beaucoup évolué à travers le temps parce que les crises ont changé de caractère. Nous en parlerons certainement tel que je vous connais dans un moment. Mais voilà à quoi ça sert. Ce fonds est géré mondialement. Tous les pays du monde envoient à un conseil d'administration qui se réunit trois fois par semaine un représentant. Parfois, ce sont des groupes de pays qui se rejoignent pour envoyer quelqu'un et il y a une rotation qui fait que tous les pays du monde de temps en temps sont assis à ce directoire financier du monde qui se réunit trois fois par semaine et qui examine à tour de rôle tous les pays du monde pour voir où ils en sont, comment ils se gèrent et où sont les risques qui viennent. Et il est là pour prêcher au monde les bonnes pratiques et surtout, s'il y a un pépin, donner confiance. Vous avez dit ce mot que j'ai découvert un jour, je n'avais pas lu très attentivement les statuts du Fonds de monétaire international, mais c'était à l'article 1 des statuts. il dit ce que le Fonds doit faire, contribuer à stabiliser l'échange, faciliter une croissance continue et harmonieuse des échanges, etc. Éviter le chacun pour soi et donner confiance. Donner confiance au pays. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que si un pays est au fond de l'abîme parce qu'il a fait de grosses bêtises, eh bien, aller lui expliquer que si véritablement il change de trajectoire et il reconnaît qu'il a eu tort et qu'il s'engage véritablement à changer de politique, eh bien, on lui fera confiance et on aura confiance dans le fait qu'il peut se redresser. L'histoire, comme d'ailleurs, mais contentons-nous de l'histoire, l'histoire montre que on ne doit jamais désespérer d'un homme d'une situation humaine qui a toujours un espoir à condition que l'homme en difficulté soit soutenu par les autres. Et donc, donner confiance, c'est d'abord dire au pays dans la difficulté la plus grande qu'il peut s'en tirer et qu'on l'aidera s'il fait ce qu'il faut et dans le même souffle se retourner vers le reste du monde en disant voilà, vous détestez monsieur Mobutu parce qu'il n'a fait que des bêtises. Il est en train de me dire qu'il va changer. Ça n'a pas été aussi simple que ça, je le dis au passage. Il est en train de me dire qu'il va changer. Nous avons été vérifiés chez lui. Eh bien, nous vous recommandons de l'aider. Donc, donner confiance au pays, donner confiance à la communauté mondiale. Et ne me demandez pas qu'il est celui de ces deux métiers qui est le plus difficile parce qu'ils le sont tout autant l'un que l'autre. Mais voilà, voilà à quoi ça sert le format international. Alors, vous avez dit, est-ce un pompier, est-ce un architecte, est-ce un bouc émissaire ? Eh bien, cette comparaison entre le pompier et l'architecte m'a été suggérée un jour par Jacques Delors qui, lui, écrivant sur son expérience à Bruxelles, avait écrit j'avais rêvé d'être un architecte de l'Europe, je n'ai été qu'un pompier. J'avais rêvé d'être, quand j'étais ministre des Finances à Paris, l'architecte d'un renouveau de la France, j'ai été le pompier de ces problèmes. Eh bien, j'ai eu la même expérience sauf un monétaire international, j'avais des idées, ayant été directeur du Trésor et gouvernant de la Banque de France, j'avais des idées sur la façon dont le monde devait évoluer, changer le fonds monétaire, entre autres. Mais la pression des crises successives a fait que je n'ai pu être pour l'essentiel qu'un pompier bouc-émissaire. Pourquoi bouc-émissaire ? Eh bien, parce que quand un pays est dans la... au fond de l'abîme, il cherche toujours des boucs-émissaires, des gens dont il puisse dire c'est sa faute, c'est leur faute. Alors, il est évident que quand le fonds monétaire dit à un pays « si vous voulez être financé par la communauté internationale, il faut mettre de l'ordre chez vous, fermer des banques qui n'en sont pas, fermer des entreprises qui sont budgétivores ou les réformer, réduire un peu le nombre des faux retraités dans les livres publics, eh bien, c'est ingrat et le président de ce pays préférera toujours dire « c'est pas moi qui propose ces politiques, elles me sont imposées par le Fonds monétaire international ». Et donc, je me suis... j'ai considéré qu'il fallait accepter d'être le bouc-émissaire de premier ressort dans les affaires du monde. Voilà. Alors, peut-être que je m'arrête là parce que vous avez, je crois, d'autres questions en tête. Oui, je voudrais revenir, si vous voulez bien, à vos premiers mois au sein du Fonds monétaire international. On a coutume de dire et d'entendre que la période qu'on vit actuellement est très chahutée, très compliquée. On est dans une crise grave. Mais quand on arrive à la tête du FMI en 1987 et qu'on devine, qu'on voit pas encore tout à fait, mais un des deux blocs principaux structurant le monde, l'Union soviétique, qui est en train de se déviter, comment est-ce qu'on réagit à cela à la tête des principales institutions financières mondiales ? Quand je suis arrivé en janvier 1987 au Fonds monétaire, nul ne prévoyait l'effondrement de l'Union soviétique. Le problème de l'époque était surtout la dette des pays en développement, qui était une dette extrêmement grave et que l'on n'arrivait pas à maîtriser. Mes deux premières années ont été très largement consacrées à chercher des solutions et à coordonner des pays pour essayer de les mettre en œuvre. On a fini par y arriver, mais ça a pris comme toujours trop de temps. Alors, un beau jour, en effet, on a entendu quelques premiers craquements dans l'édifice du monde d'économie étatique ou socialiste et très vite, ça a été confirmé par les changements dans certains pays de l'Est, faisant, commençant à prendre des mesures de type économie de marché. La Hongrie a été l'un des premiers d'entre eux. Moscou a fermé les yeux parce que, par ailleurs, la Hongrie était un client fidèle. Puis, il y a eu Solidarnosc en Pologne et, à ce moment-là, en effet, la Pologne a recouvré son indépendance après des élections acceptées par Gorbatchev. Walensar est devenu appris le pouvoir et, à ce moment-là, la première chose qu'il a faite, il a demandé au Fonds de l'État international de venir l'aider. Nous sommes, les choses, à partir de ce moment-là, là, nous sommes en novembre de 89, la chute du Mélan-Berlin et les choses vont aller très, très vite après. Mais, on avait quand même discerné que, même en Union soviétique, les choses allaient évoluer, qu'ils devraient, d'une manière ou d'une autre, nous demander notre appui. Et donc, pour ne pas être pris par surprise, nous avons, j'ai pris des contacts avec eux pour commencer à se parler et commencer à se connaître. Eux aussi, d'ailleurs, le souhaitaient. je me souviens d'avoir rencontré, évidemment, pas par hasard, M. Lavrov, que vous connaissez tous très, très bien, puisque vous le voyez tous les soirs à la télévision, l'actuel ministre des Affaires étrangères de Russie. À l'époque, c'était un technocrate de la direction économique du ministère des Affaires étrangères. Je l'avais rencontré au Palais des Nations à Genève. On a pris un expresso ensemble, on s'est juré fidélité et amitié. On a commencé à se parler. Et puis, il m'a envoyé un personnage que je n'arrivais pas à repérer dans les organigrammes confus du pouvoir dans la sphère soviétique. Un monsieur dont je me souviens le nom et qui m'était sympathique parce que son nom avait une sonorité musicale. Il s'appelait M. Sitarian et qui est venu me voir pour me dire écoutez, allez, maintenant, en parlant-nous en tête-à-tête, on prenait un petit déjeuner ensemble. Il faut que vous aidiez, vous allez devoir aider très très vite l'Union soviétique. Comment on fait ? Quel papier il faut remplir ? Combien vous allez me donner ? Alors, je lui ai dit que c'était plus compliqué que ça, qu'il fallait commencer par devenir membre de l'institution pour cotiser à la cagnotte pour pouvoir recevoir ses bénéfices, enfin, toutes ces choses-là. Et il me parlait d'aider l'Union soviétique. et je lui répondais en disant, voilà, grande Union sur je ne sais combien de fuseaux horaires, etc. et il m'écoutait avec une sorte peut-être bizarre. Puis, après notre petit déjeuner, je l'ai accompagné à la porte pour, à sa voiture et comme dans beaucoup d'institutions mondiales, au-dessus de la porte d'entrée, vous avez, comme là, en face de moi, un grand mur où sont accrochés tous les drapeaux de l'institution. Il y avait 154 drapeaux qui étaient accrochés là et je lui ai dit, écoutez, vous voulez rentrer pour mon théâtre international, c'est très bien, mais dépêchez-vous parce que, vous voyez, il y a très peu de place pour quelques drapeaux, peut-être un, deux. Elle me dit, ah, écoutez, il va falloir que vous changiez les choses parce qu'entre vous et moi, il ne faudra pas un drapeau, il en faudrait 15. Et c'est là que j'ai compris que ce monsieur qui était un officiel était en train de se dire que l'union allait exploser. Alors, évidemment, j'ai tout de suite prévenu mes collaborateurs en disant, eh les gars, est-ce que vous savez ce que c'est que le Tazikistan ? Est-ce que vous savez comment, qu'est-ce que c'est que l'économie de l'Ukraine ? Ah non, monsieur, on connaît un peu l'ensemble, mais pas le détail de chacune de ces 15 républiques. Et donc, voilà, un beau jour, en effet. La Russie a demandé à devenir membre du Fonds monétaire international et a fait savoir à la communauté et au grand pays que ça craquait, qu'il fallait qu'on les aide. Et j'ai donc été voir Gorbatchev. Et nous avons commencé à discuter, je vous parlerai peut-être de mes conversations avec lui tout à l'heure, je les raconte surabondamment dans ce livre, c'était une personnalité extrêmement séduisante et sympathique, et il m'avait dit écoutez, on va signer un accord qui ne veut rien dire, mais ce sera une occasion de se parler. Et nous avons commencé à nous parler, puis les choses se sont précipitées, et lorsque nous avons pu enfin travailler pour de bon, avec l'Union soviétique, il y avait 15 républiques et Gorbatchev avait été remplacé par Yelstine. Alors justement, ça fait écho, j'ai rencontré très récemment l'ancien porte-parole de Mikhaïl Gorbatchev, Andrei Gratchev, qui en voulait quand même un petit peu à l'Occident, au FMI également, de ne pas avoir bénéficié du soutien qu'ils avaient demandé, notamment, on se souvient, Gorbatchev s'était rendu à un sommet du G7, c'était en juillet 1991, pour demander une assistance massive, elle lui avait été refusée, et il disait si on avait eu cette aide à ce moment-là, on aurait peut-être pu, peut-être, sauver du RSS et en tout cas, entrer dans une, gérer la transition de façon un petit peu plus, en tout cas, moins difficile. Qu'est-ce que vous... Écoutez, je crois que, d'une certaine façon, il a raison. Je crois, je vais dire deux choses, je commencerai à la première. Je crois qu'il a raison en ce sens que l'Ouest, l'Ouest, c'est-à-dire les grands pays de l'Ouest, ont été myopes et avares. et ont raté une formidable occasion de faire, de changer la face du monde en faisant pour la, ces quinze républiques et surtout pour la Russie, un peu ce que le plan Marshall avait fait en son temps pour l'Europe. Là, ça, c'était ma première remarque. La seconde, c'est que là où monsieur Gratchev se trompe, c'est que l'Ouest était prêt peut-être, et c'était mon désir vif, et j'ai plaidé ça tant que j'ai pu, à faire un grand effort à ce moment-là pour amener cette partie-là du monde dans le monde libre et lui donner une impulsion à son développement dont nous aurions bénéficié dans la coopération. On n'a pas été capable de faire ça. On a toujours été extrêmement pingres, mais on était prêt à, l'Ouest aurait été prêt à dépenser de l'argent pour, dans cette direction, mais pas dans le but de sauver l'Union soviétique. L'Union soviétique était évidemment un empire totalement disloqué et qui cédait de partout, mais il fallait aider chacune de ces républiques. Si elles se regroupaient ensuite, tant mieux pour elles, mais notre but aurait été d'aider au redémarrage de ces économies, pas tellement à maintenir un système croulant sur les vieilles bases créées par M. Lénine dans les années 20. Alors à coups d'anecdotes souvent croustillantes, vous racontez vos nouveaux contacts avec les nouvelles élites, notamment en Russie avec Boris Yeltsin, Tcherno-Myrdine ou en Ukraine avec Léonie Kravchouk et vous montrez le fait que ces nouvelles élites ont des compétences extrêmement balbutiantes en matière d'économie de marché et vous en êtes rendu à enseigner finalement le B.A.B. un petit peu. Il est vrai qu'il ne connaissait rien à l'économie de marché. C'était une économie totalement dirigée. Par exemple, évidemment, je venais de la Banque de France. J'étais particulièrement choqué par ça. Par exemple, il n'y avait pas de banque centrale ou plutôt il y avait un magnifique monument de banque centrale, celle de Nicolas II. Mais le type qui était là, assis dans le fauteuil majestueux du gouverneur, était un chef de bureau de la direction du trésor du ministère des Finances qui recevait des ordres sur les taux d'intérêt qu'il devait fixer, sur la masse monétaire qu'il devait distribuer et où. Bref, c'était tout sauf une banque centrale. Le plan décider de ce que serait le développement de l'usine à machine au coudre en Tadjikistan ou les sommes que l'on donnerait au complexe militaire ou industriel qui serait la plus grande partie du budget d'ailleurs, en dehors de toute rationalité autre que politique. Et donc, en effet, il ne connaissait que ça et gouvernait une économie. C'était ça pour eux. Et donc, en effet, il a fallu leur apprendre comment faire. Les Russes apprennent très vite et ce sont de ce marché de remarquables mathématiciens. Donc, pour l'économétrie, ils étaient bien préparés. Mais surtout, la terre-à-tière a voulu aller leur enseigner des choses. Et les universitaires américains ont été tout de suite leur proposer un plan de passage total à l'économie du marché en 500 jours. Alors, ce qu'il fallait faire pour, les 10 premiers jours, vous me privatisez tout. Les 15 jours suivants, vous me créez une banque centrale. D'ailleurs, on va vous proposer les gens à mettre à tel ou tel poste. Bref, changer la face de cet empire en 500 jours. Évidemment, ça ne pouvait pas marcher. et j'ai eu à expliquer ça et aux uns et aux autres. Mais, après, il fallait les aider. Et donc, le Fonds monétaire, dont c'est une des fonctions, d'ailleurs, a eu à faire pendant plusieurs années. Mais ça a pris 10 ans un effort pédagogique formidable, non seulement auprès de Moscou, mais dans les 14 républiques, pour expliquer comment ça marche, ce que c'est qu'une banque centrale, ce que c'est qu'une direction géographique des impôts, comment, qu'est-ce que c'est qu'une DVA, qu'est-ce que c'est que, etc. Lourd travail, d'autant qu'il fallait former les hommes de A jusqu'à Z. J'ai découvert ce drame la première fois que je me suis rendu à Moscou, au nom de, à la demande du G7, d'ailleurs, qui voulait que ce soit le Fonds monétaire international, qu'ils prennent ça en main. et avant d'aller rencontrer Gorbatchev, j'ai demandé d'avoir rencontré le premier ministre. Et il m'a reçu, entouré de ses principaux ministres, etc. Et il savait que ça devait changer et que ça devait changer radicalement, évidemment, mais il n'avait pas la moindre idée et de ce qu'il faudrait faire et par où s'y prendre. L'une des rares choses qui fut claire dans leur esprit était qu'il fallait si possible qu'ils gardent leur job. Or, la seule chose qui était vraiment claire pour nous, c'était qu'il fallait que ces gars-là disparaissent et que jamais, avec la culture qu'ils portaient, ils ne pourraient en effet gérer une économie de marché. Alors, en France, il y a eu à ce moment-là une hésitation et partant sur les vieilles idées de 1945, beaucoup d'économistes respectables se sont dit qu'on pourrait faire une sorte d'économie mixte, un peu socialiste, un peu économie de marché et puis voilà, avec l'aide internationale, ça marchera. Eh bien, l'une des raisons clés pour lesquelles ça ne pouvait pas marcher c'est que les gens en place ne pouvaient pas imaginer, concevoir, se mettre dans l'état d'esprit qui est le vôtre. Et donc, il fallait commencer en effet par former d'autres gens et prendre le temps et de les amener à comprendre comment ça marchait s'ils voulaient être une grande puissance dans le concert des nations. voilà. Alors, ça m'a amené, c'est ce que vous voulez me faire dire, à faire des folies personnellement. Ce métier est très très prenant comme vous vous en doutez puisque à l'époque, il y avait 154 pays dont la plupart en développement dont chacun posait un problème. Et l'idée de consacrer beaucoup de montants personnels pour parce que la Russie c'était majeure était quand même un problème. Eh bien, j'ai dû accepter d'aller passer plusieurs week-ends en tête à tête dans une dasha au fonds de la forêt avec le en secret avec le premier ministre de l'époque monsieur Tcherno-Berdin pour lui apprendre les bases de l'économie. Comment ça marche ? Les liens qu'il y a entre la monnaie et le budget, comment la pratique des taux d'intérêt permet de réagir à une situation d'inflation ou autre et comment la mécanique fondamentale d'une économie de marché. Alors, je l'ai fait pour le premier ministre et on est devenus très bons amis finalement à force de boire beaucoup de vodka ensemble et nous avons envoyé des armées d'experts faire ça à tous les niveaux avec d'ailleurs la contribution de beaucoup de gens venant de nos pays. La Banque de France a envoyé des gens tout le monde s'y est mis. Mais voilà, on avait beaucoup de peine à concevoir au départ que ça serait un tel chantier et évidemment ça a été très long et difficile. La Russie a traversé deux coups d'État organisés par des gens du système antérieur voulant reprendre le pouvoir. Elle y a résisté. il a fallu progressivement recréer les équilibres économiques. ça a pris finalement dix ans mais l'une des principales difficultés étant que et ça aussi nous l'avons découvert les rapports des services secrets n'avaient pas du tout expliqué ça à nos gouvernements c'est que le pouvoir du Kremlin sur le pays était s'arrêté à quelques kilomètres des murs rouges du Kremlin. Le pays était finalement géré par des dirigeants locaux dont l'un d'entre eux est devenu monsieur Elstine et a pris le pouvoir à Moscou mais les autres faisant ce qu'ils voulaient chez eux et n'obéissant que plus ou moins aux orientations du comité central et donc c'est l'ensemble de la charpente de l'État qui a dû être mise en place ça a mis dix ans et on a vu finalement au bout de dix ans apparaître un personnage monsieur Poutine qui il avait quand moi je partais la seule chose dont je me suis rendu compte c'était que cet homme pouvait être une espèce de Louis XI dans ce pays quelqu'un qui rétablirait l'État il l'a fait mais des idées lui sont venues ensuite voilà mais j'arrête là sur ce chapitre alors on va on va s'éloigner de la Russie mais peut-être un petit mot qui m'a frappé dans votre ouvrage vous tirez le bilan au bout de dix ans en 2000 quand vous partez de cette transition en Russie qui a été extrêmement difficile voilà on s'en souvient tous marqué d'un coup politique notamment et de sous-brousseau divers et variés mais vous dites in fine est-ce que ces personnages à la tête de l'État Yeltsin Tchernamirdin est-ce qu'ils auraient pu mieux faire finalement écoutez je ne sais pas je vous ai décrit la situation qu'ils rencontraient je vous ai décrit la culture qui les habitait mettons-nous à leur place alors on m'a reproché de m'être un peu trop mis à leur place et d'avoir peut-être trop compris je ne pense pas je ne pense pas qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux et beaucoup plus vite et surtout mon regret n'est pas tellement d'avoir eu en face de moi que des hommes assez moyens finalement à l'exception du plus jeune d'entre eux qui était monsieur Gaïdar le premier premier ministre de Yeltsin qui était un jeune extraordinairement brillant mais qui voulait aller trop vite probablement et qui s'est fracassé assez rapidement non ce que je regrette profondément c'est que nous ayons été peint parce que le phénomène Poutine que nous voyons aujourd'hui se déployer tous les jours c'est aussi le réveil d'un pays humilié nous avons trop donné de leçons et insuffisamment soutenu ce pays je pense et je croyais à l'époque qu'il y avait une autre politique qui nous aurait permis de l'attacher davantage aux valeurs de l'Occident qui sont aussi les siennes si notre soutien avait été un peu plus à la hauteur des événements on en discutera jusqu'à la fin de l'histoire mais c'est en tout cas ce que je pense j'ai été témoin des hésitations du G7 comme vous vous en doutez j'ai assisté à toute leur réunion j'ai assisté à des réunions dans le bureau du président des Etats-Unis qui habitait à deux blocs comme on dit à Washington du Fonds monétaire international et je me suis rendu compte de ceci qui était très caractéristique des Etats-Unis mais il y avait quelques échos de ça chez nous et dans le reste du monde c'est que les grands pays étaient très divisés entre deux options qui n'ont jamais rendues publiques l'une en effet de jouer le jeu du changement et d'accompagner le changement pour le rendre aussi brillant que possible et désirable que possible et l'autre qui était d'abattre le monstre et de démanteler évidemment l'Etat soviétique de démanteler son armée de se débarrasser de leurs arsenales militaires etc et ceci était la vision de la CIA vision d'autant plus forte qu'ils avaient ils s'étaient constamment trompés ou ils avaient constamment menti à leur gouvernement en laissant croire à nos gouvernements et au leur que l'Union soviétique était beaucoup plus puissante et dangereuse qu'elle ne l'était ils n'ont pas avoué que ce pays était en perdition déjà depuis longtemps depuis Brezhnev et donc leur politique était pour ne pas se désavouer en quelque sorte qu'ils devaient rester sur une politique d'agressivité et de destruction de ce pouvoir là et donc il y a eu les américains ont toujours été ambivalents partagés entre ces deux approches et du coup quand il s'agissait en effet de signer des chèques ou de nous autoriser à faire plus que nous que nous pouvions normalement le faire il n'était pas là tout en gardant une rhétorique en effet la main sur le coeur on va en soutien le changement en Russie voilà mais en vous disant ça je vous montre simplement dans quel champ de force les institutions mondiales travaillent n'est-ce pas elles ne sont pas comme Jupiter régnant sur le monde et disant clairement aux différents pays de faire ceci de faire cela et de se taire non elles sont au milieu de ce champ de force avec des stratégies extrêmement différentes des uns et des autres mêlées à des intérêts économiques extraordinairement différents et en conflit et il faut passer là au milieu en général ce sont toujours évidemment des solutions suboptimales qui finissent par prévaloir alors vous l'avez dit la Russie a occupé une très large partie de votre mandat mais sous celui-ci il y a d'autres évolutions géopolitiques et économiques qui se sont déroulées notamment le réveil de la Chine est-ce que le FMI a accompagné cette sortie de la Chine sur la scène internationale et quels enseignements tirez-vous de cet épisode c'est une très longue histoire aussi les Chinois ne sont devenus membres du fonds monétaire que dans les années 70 parce que c'est Taïwan et le gouvernement exilé à Taïwan qui avait gardé le droit de siéger au fonds monétaire et donc il a fallu de longues négociations avant que la Chine devienne membre et pendant très très longtemps leurs relations ont été assez distantes mais les Chinois en particulier dès l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping ont compris que de toute manière il ne fallait pas qu'ils suivent le modèle soviétique et qu'il fallait qu'ils trouvent leur formule à eux de conciliation des dynamismes de l'économie de marché avec la centralisation et le pouvoir de l'État et ils étaient dans ce dans ce dans cette recherche tout en étant conscients des formidables capacités de leur pays et cherchant à trouver le moyen d'être le mieux renseignés le mieux formés aux disciplines de l'économie de marché et c'est ainsi que très vite les Chinois ont demandé aux fonds monétaires et à la Banque mondiale aussi non pas tellement de l'argent mais de l'assistance technique montez-moi un ministère des finances montez-moi une banque centrale dites-moi comment on gère un marché d'échange dites-moi comment il faut passer des banques d'État à des banques selon l'économie de marché quelle discipline leur imposer etc. si bien que pendant de nombreuses années nous avons été amenés à faire ce travail de soutien et d'assistance technique en envoyant des équipes là-bas qui étaient éblouies par la rapidité le sérieux avec lequel les Chinois écoutaient apprenaient et mettaient en œuvre ce qu'on leur enseignait et ceci s'est développé tout à fait longtemps pendant toutes ces années-là et j'ai eu pour ma part de très nombreuses occasions d'aller à Pékin à l'époque pour quand il y avait un problème un peu compliqué expliquer les tenants et aboutissants de la question et discuter avec eux de la meilleure manière de s'y prendre ils nous ont été extrêmement reconnaissants et j'ai une certaine fierté peut-être qu'on a eu la chance à le dire ils nous ont été très reconnaissants d'avoir été probablement les premiers à ne pas mettre en doute leurs affirmations sur l'état de leur économie on a tout le temps dit et on continue à dire que la Chine ment que c'est pas vrai qu'elle ne croissait pas ces dernières années à 8, 9, 10% c'est pas vrai tout ça c'est du bidon tout ça c'est bidouillé tout ça est trafiqué et bien on disait ça déjà dans les années 70 et on disait c'est la propagande comme la propagande soviétique sur les succès du cinquième plan d'équipement nos équipes ont été voir et ont analysé en permanence et elles ont très vite compris qu'en effet à un certain nombre de conditions que nous fictions et que les chinois acceptaient le plan de Deng Xiaoping qui était pendant 20 ans croître à un rythme moyen de 8% lent ce plan là pouvait marcher et était déjà sur cette pente là nous avons été le premier à le dire et ils ont ils ont été extraordinairement reconnaissants du fait que nous ne mettions pas en doute et que nous montrions pourquoi leurs chiffres étaient bons et que leurs perspectives pouvaient être tenues c'est ce qui s'est produit alors un beau jour le monde a découvert que Shanghai était devenue la ville que l'on connaît aujourd'hui que la Chine était devenue la troisième puis la seconde et maintenant en parité de pouvoir d'achat la première puissance économique du monde mais on a continué à dire non non ils nous mentent voilà non les chinois ont cherché à apprendre et à gérer leur économie étatique avec les secrets de l'économie de marché voilà je m'arrête là alors aujourd'hui nous sommes dans une situation différente leur modèle antérieur a été essentiellement fondé sur la conquête de marchés extérieurs une monnaie sous-évaluée permettant d'étendre leurs exportations aujourd'hui ils ont compris sagement qu'il est temps de faire l'inverse et de faire marcher leur économie sur deux pattes et en particulier d'avoir une demande intérieure que mérite un pays à ce niveau là de développement mais on passe facilement on change de vitesse facilement d'une automobile changer les dynamiques d'un pays de ce poids là est autre chose ils sont en train de le faire c'est difficile ils le font lentement on aimerait qu'ils aillent plus vite mais ils sont je crois en train d'un effet en acceptant et en ralentissement de leur rythme de croissance de rééquilibrer leur dispositif économique garder évidemment une puissance exportatrice dont ils ont besoin parce qu'ils sont en déficit de matière primaire dans beaucoup de domaines mais aussi asseoir leur dynamisme économique sur la consommation et l'amélioration des niveaux de vie de leur population alors l'Asie avait été le théâtre d'une grave crise on s'en souvient à la fin des années 90 elle avait débuté en 1997 ça a été un dossier que vous avez eu à gérer est-ce que cette crise on peut dire que c'était une sorte de répétition générale de la crise qu'on a connue plus tard en 2008 où chaque crise est finalement singulière à ses propres causes à ses propres effets évidemment chaque crise est singulière et nous avons traversé trois trois types de crises différentes sur cette période là qui va des années 80 à aujourd'hui il y a eu les crises des années jusqu'en 1995 c'était des crises liées au déséquilibre extérieur des pays au déséquilibre de leur balance des paiements en déficit les obligeant à emprunter lequel déséquilibre était en général lié au fait qu'ils dépensaient trop pour leur budget que cette dépense publique se traduisait en déséquilibre en importation et en déséquilibre du commerce extérieur épuisement des réserves de change et donc nécessiter d'aller au Fonds monétaire international demander des ressources et un plan de redressement c'est ça c'était les crises avant 95 il y en a encore quelques-unes de ces types là mais qu'est-ce qui s'est passé en 95 et on s'est rendu compte tout d'un coup avec la crise du Mexique de décembre 94 de janvier 95 c'est que le monde avait changé le monde s'était financiarisé et s'était globalisé financiarisé ça veut dire quoi ça veut dire que les pays quand ils avaient un déséquilibre extérieur au lieu de se financer par la par soit l'aide officielle du Fonds monétaire la Banque mondiale etc. ou leur propre épargne nationale ils se sont à partir de ce moment là ils ont commencé à se financer sur les marchés extérieurs qui avaient pris une ampleur de plus en plus grande mais autant il est facile d'aller négocier avec votre banquier quand vous avez emprunté à votre banquier autant quand vous avez emprunté sur les marchés internationaux là c'est tout à fait différent parce que vous avez tous les épargnants de toute la terre qui sont vos interlocuteurs et comment négocier avec eux première difficulté deuxièmement si vous vous êtes endetté en devise et que votre monnaie s'effondre à ce moment là votre endettement se multiplie par l'effet du taux de change et donc vous avez un problème beaucoup plus important que celui que vous ne croyez ajoutez à ça que entre temps le monde s'était mondialisé avec des marchés financiers globaux immenses qui ont pour conséquence si un pays s'effondre il peut y avoir un effet de traînée de poudre qui fait qu'un pays à 3000 kilomètres de là s'effondre à son tour pourquoi parce qu'un banquier qui a perdu de l'argent au Mexique parce que le Mexique ne le rembourse pas et bien pour se refaire pour parler le langage des banquiers qu'est-ce qu'il fait il vend un pays qui marche bien et vendant le pays qui marche bien il provoque la chute de ce pays ou l'affirissement de ce pays au cours de cette crise du Mexique qui était la première fois la première crise de ce type j'ai un jour pour essayer de bien comprendre posé cette question en banquier je lui ai dit un banquier de New York vous êtes en train de perdre la pouille du dos sur le Mexique comment vous allez vous en tirer il m'a dit je vais en la Tchécoslovaquie voilà voilà la globalisation de la finance phénomène qui trois ou quatre ans avant ne se serait absolument pas produite donc seconde génération de crise et puis nous avons aujourd'hui une enfin nous venons de vivre une troisième génération qui est évidemment qui comporte les deux éléments des deux crises précédentes mais auquel s'ajoute le fait que des pays avancés comme les pays européens peuvent être à leur tour frappés de crises de ce genre si l'un d'entre eux a un problème grave la Grèce évidemment l'Irlande et le Portugal qui entraîne la crise que nous avons connue de la dette souveraine de l'ensemble des pays d'Europe crise aussi très largement provoquée par des manquements éthiques lourds dans la gestion de la finance internationale et ça je reviendrai dans un moment il faut bien reconnaître que des pratiques s'étaient répandues dans la finance internationale contraire à toute éthique professionnelle qui ont entraîné la crise du subprime dont vous avez entendu parler en 2007 et quelques autres crises dont la chute de Lehman Brothers en 2008 crise dont nous sortons à peine aujourd'hui je ne voudrais pas monopoliser la parole mais il y a deux sujets sur lesquels je voudrais encore vous demander votre analyse avant de laisser la parole au public c'est notamment je sais vous le dites dans l'ouvrage que vous êtes un amoureux de l'Afrique vous avez essayé de concentrer aussi une partie de votre action sur le développement de ce continent quel regard portez-vous sur son développement à la fois à l'époque où vous étiez directeur général du FMI et les perspectives sur ce continent qui a des atouts pour réussir mais qui peine à les mettre en avant toutes ces questions sont des questions auxquelles il faudrait répondre pendant deux heures chacune n'est-ce pas et donc une nouvelle fois de mes réponses trop télégraphiques mais vous m'obligerez dans un moment à préciser ce que j'ai pu vous raconter oui je suis un effet amoureux de l'Afrique comme beaucoup de français sont amoureux de l'Afrique et nous avons une relation presque charnelle avec l'Afrique pour mille raisons qui tiennent à l'histoire et pour ma part si je fais l'archéologie de mes sentiments à l'égard de l'Afrique et certains d'entre vous auront peut-être la même expérience un de mes souvenirs d'enfance quand j'avais à l'époque 5 ans au début de la drôle de guerre il y avait en face de chez moi dans les basses Pyrénées un petit hôpital pour les soldats blessés ou malades et il y avait là des tirailleurs sénégalais qui avaient été blessés ou qui étaient malades et qui quand il faisait beau il sortait de l'hôpital et s'assaillait au soleil devant chez moi et de temps en temps il nous sculptait un bâton avec un serpent qui tournait autour du bâton et comme petit garçon j'avais été très très frappé par ces hommes qui venaient de très loin et qui venaient pour aider la France et ce sont des choses qui vous structurent voilà et puis tout le reste alors il se trouve que comme fonctionnaire du ministère des finances j'ai eu beaucoup à m'occuper de l'Afrique et dans ce qu'on appelle des pays qui sont regroupés dans ce qu'on appelle la zone franc et j'ai beaucoup d'amis africains et au fonds monétaire international j'ai eu évidemment à travailler avec l'Afrique mais avec des Africains puisque nous avions beaucoup de collaborateurs docteurs africains et l'un de mes trois adjoints et qui m'a appris les problèmes du développement et qui m'a soufflé des solutions qui ont été importantes devant des problèmes compliqués Alassane Ouattara qui est aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire qui est devenu un ami très cher m'a tenu la main sur beaucoup de ces sujets donc voilà pour l'origine de mon amour pour l'Afrique et puis là aussi des souvenirs que nous avons peut-être en commun il y a eu la guerre de l'Algérie et pendant la guerre de l'Algérie j'ai dirigé j'étais officier du génie et j'ai dirigé des chantiers de construction de routes dans les monts de Tlemcen et donc j'ai employé les quelques hommes qui n'étaient pas dans le maquis contre nous sur mes chantiers et nous avons fait des routes ensemble on a éprouvé des risques on a partagé des risques ensemble et j'ai touché du doigt ce qu'est l'extrême pauvreté des pays en développement c'est là que je me suis dit que si j'avais quelque chose à faire dans la vie ça serait si possible de travailler pour les pays en développement et d'essayer de faire quelque chose pour les aider et donc je suis arrivé au fond monétaire avec ce désir très fort et j'ai été servi et je peux dire que d'abord j'ai visité tous les pays d'Afrique sauf peut-être deux et avec chacun d'entre eux on a essayé de faire ce que nous pouvions pour rééquilibrer ce qui avait besoin de l'être et trouver les financements pour démarrer un processus de développement en mettant de l'ordre dans la monnaie en particulier le franc CFA qui a fallu d'évaluer de 50% mais à partir de ce moment-là ces économies ont redémarré et s'il y a une chose dont je suis heureux c'est que en effet une des caractéristiques de ce qui a fait le progrès des pays africains entre 1995 et 2010 ça a été la qualité de leur politique macroéconomique ce sont des pays qui ont cru positivement par tête d'habitants alors qu'ils étaient en décroissance pendant les 20 années précédentes ce sont des pays qui ont cru dans l'ordre sans inflation qui ont su attirer les investissements extérieurs alors il y a tout ce que l'on sait aussi de corruption d'insuffisance de manque d'équipement c'est vrai mais ce sont des choses que l'on n'arrache pas que l'on n'éradique pas en quelques mois et en quelques années le tournant a néanmoins été pris et il est assez remarquable que finalement aujourd'hui l'Afrique est le continent qui croit le plus vite après l'Asie dernier élément et puis après le premier je laisse la parole au public vous faites beaucoup état dans votre ouvrage de vos valeurs chrétiennes beaucoup il y a un paragraphe en tout cas j'ai écouté aussi des émissions de radio où vous êtes intervenu pour préparer cette conférence comment on gère au quotidien à la fois de travailler avec ces valeurs chrétiennes chevillées au corps et puis le travail du FMI qui consiste quand même à gérer à travailler sur des flux financiers à discuter avec des banquiers etc. comment on le vit ça à l'intérieur du FMI écoutez j'ai eu évidemment à me poser souvent ce genre de questions mais il faut partir d'un point central qui est que le FMI est un service public c'est le service du monde si ce service n'existait pas il faudrait le créer parce qu'il faut que quelqu'un fasse ce sale boulot si c'est un sale boulot je ne crois pas que ce soit un sale boulot c'est un boulot passionnant et qui finalement vous apporte beaucoup de joie c'est un boulot difficile et c'est un boulot d'abord qui est le boulot du service de la vérité amener des gouvernants à se rendre compte qu'ils mentent qu'ils se mentent à eux-mêmes et que ça irait beaucoup mieux pour leur pays s'ils ont parté d'une base de vérité pour construire quelque chose sur du solide mais évidemment personne n'aime s'entendre dire qu'il est dans l'erreur surtout de la part d'un blabec qui n'a pas été élu par les gens du pays n'est-ce pas et donc c'est un boulot difficile c'est un boulot nécessaire et comme chrétien même si j'ai eu à demander des mesures très difficiles et qui me faisaient saigner quelque part je ne l'ai toujours fait qu'avec l'intime conviction qu'il fallait que le pays passe par là et qu'il fallait qu'on compense ça par un soutien financier suffisamment solide pour aider le pays à traverser cette mauvaise passe mais on ne peut pas construire même avec beaucoup d'argent une économie saine si on ne cure pas ce qui est pourri ce qui est déliquescent au-dessous alors voilà c'est un métier difficile mais comme chrétien en effet j'ai eu j'ai vécu ça je l'ai vécu comme un service à rendre comme c'est un service que de gérer la monnaie de la France ou de représenter la France comme nous le disions tout à l'heure dans les instances du marché commun ce n'est jamais parfait et on est souvent à se dire mais au fait dans cette politique là il y a du bon du mauvais alors est-ce qu'on peut accepter et puis ce monsieur que je vais rencontrer tout à l'heure qui est dans mon antichambre il a du sang sur les mains je vais lui serrer je vais lui serrer la main mais si je ne lui serre pas la main qui va parler avec lui ? voilà ce sont les types de situations dans lesquelles vous vous trouvez parfois il faut même aller chercher très très loin pour trouver des solutions je raconte c'est une des anecdotes allez ça sera la dernière avant qu'on aille plus loin un beau jour j'ai affaire à Mobutu épouvantable criminel voleur rapace tout ce que vous voudrez qui a ruiné qui était en train de ruiner son pays évidemment nous avions interrompu nos programmes avec lui et la terre entière me disait coupez lui les vivres en fait si le fonds monétaire international ne finance pas un pays c'est terminé pour le pays il n'a plus de financement extérieur mais dans ces cas là qu'est-ce qui souffre ? c'est pas Mobutu qui a déjà mis l'argent de côté mais c'est son pays et les plus pauvres dans son pays alors il faut trouver une solution il faut faire quelque chose mais qui peut aller parler à ce gars là ? personne sauf la SIAE mais la SIAE qui avait une base à Kinshasa évidemment n'allait pas me rendre ce genre de service et donc un beau jour avec ma femme j'ai regardé qui parmi les gens que nous connaissions pouvait aller parler à Mobutu alors j'ai A, B, C, D un dimanche après-midi dans notre répertoire il a fallu arriver à la lettre Y à la lettre Y je suis tombé sur le nom d'un de mes amis qui s'appelait Jacques Vanny Percelle et qui était le chef de cabinet du roi des Belges le roi Baudouin et moment d'illumination de ma femme probablement d'elle qui est plus intuitive que moi c'est le roi Baudouin qui peut parler à Mobutu à l'effet il était souverain il était un peu plus vieux que Mobutu il avait été la puissance coloniale et je me suis dit il faut aller voir le roi des Belges j'ai pris mon téléphone j'ai appelé mon copain Vanny Percelle dans l'instant il m'a dit écoute je te rappelle je parle au roi je te rappelle cinq minutes après il me disait le roi t'attend viens tout de suite alors j'ai pris mon premier avion et j'ai été rencontrer le roi Baudouin dans son château très triste de Lacan et je ne l'avais pas rencontré encore et je lui ai dit Sire je ne viens pas pour vous dire tout combien je respecte la Belgique etc je viens pour vous demander quelque chose que tout protocole interdit mais il n'y a pas d'autre solution pour un problème majeur pour ce pays et pour le monde il faut que quelqu'un et ça ne peut être que vous accepte de parler comme un frère parle à son jeune frère au président Mobutu j'ai vu cet homme qui était déjà timide il a tout habillé de gris pâlir encore plus et bon je passe la conversation elle a duré longtemps il a fait le boulot il a parlé à Mobutu et quelques mois après les choses allaient mieux et on pouvait reprendre le financement très prudent de ce pays mais en tout cas faire en sorte que les pauvres soient servis d'une certaine manière et puis il y a eu rechute et il a fallu recommencer mais ce coup-ci Mobutu avait commencé par nationaliser les avions de la Sabena compagnie belge et le rebosin ne pouvait plus grand chose autre qu'il était déjà très malade mais enfin voilà le genre de situation dans laquelle vous êtes et où il faut inventer et où en effet peut-être que le fait que je savais que le roi Baudouin était un homme chrétien et très marqué par ses propres convictions c'était le seul homme au monde à qui je pouvais demander de parler comme un frère à ce monstre et bien merci monsieur Camdesou on est passé avec vous d'un continent à l'autre d'une crise à l'autre jeu forcément un peu frustrant car trop rapide mais j'invite bien sûr ceux qui le souhaitent à aller plus loin avec votre ouvrage et puis on va donc vous laisser la parole on va prendre deux trois questions en une fois je pense au travers de vos différentes fonctions Trésor Banque de France FMI quel regard portez-vous aujourd'hui sur les montagnes de quantitative easing pratiquées par toutes les banques centrales à travers le monde pour financer les déficits et d'aides publiques qui sont inquiétants vous nous avez parlé de vos relations avec la Chine à partir des années 1970 quel regard portez-vous sur la situation de l'économie chinoise actuellement et sur les risques à plusieurs niveaux qu'elle peut présenter pour l'économie mondiale merci c'est du lourd c'est du lourd comme vous dites oui je vous ai entendu je vous avais entendu il y a une douzaine d'années vous aviez parlé nous étions jeunes et beaux plus jeunes et beaux vous aviez parlé des pays qui gardent de l'argent ou des pays attendez je cherche le mot les paradis fiscaux je voudrais savoir quelle est votre position actuelle sur les paradis fiscaux est-ce qu'il y en a encore dans 10 ans ou dans 5 ans voilà les questions sont costaudes donc je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour l'instant d'accord le monsieur a une question qui lui brûle la langue brûle la langue n'est pas le mot mais c'est dans le prolongement de la première question il y a le patron d'AXA ce matin qui déclarait à la radio qu'il y avait 3 raisons ou 3 solutions pour permettre si je puis dire aux épargnants de faire faillite la première c'est la faillite tout simplement la deuxième c'est l'inflation et l'hyperinflation et la troisième c'est le monde qui se crée actuellement au niveau de la mise en place de la politique des taux d'intérêt négatifs c'est en cela que ma question est dans le prolongement de la première monsieur Decastre a oublié la quatrième manière d'effacer la dette qui est la guerre mais les 3 autres points sont évidemment bien reliés à la première question alors je reviens à cette première question les montagnes de quantitative easing sont-ils une menace ? alors je corrige un tout petit point de ce que vous avez dit dit à l'origine le quantitative easing n'est pas là pour aider les trésors à financer leurs dettes même si celle-ci pose notamment dans notre pays un problème majeur mais temporairement pas grave puisque les taux d'intérêt est négatif et par conséquent quand vous avez une dette mais que le taux d'intérêt est négatif votre dette se diminue automatiquement oublions ce détail est-ce que ceci n'est pas un problème pour l'équilibre du monde le quai financier du monde et la question soulevée par monsieur Decaze le président d'AXA était en effet exactement reliée je dois dire que je suis moi aussi très mal à l'aise devant cette stratégie dont je pense cependant qu'on ne peut pas en sortir par un claquement de doigts et que ça prendra beaucoup de temps d'en sortir pourquoi est-ce que je suis mal à l'aise et bien tout simplement parce que j'ai géré une banque centrale et une banque centrale est un très très bel instrument avec beaucoup de capacités intellectuelles à l'intérieur et beaucoup de sens du service public mais comme la plus belle fille du monde elle ne peut donner que ce qu'elle a et il y a des choses pour lesquelles elle a été construite la banque centrale et d'autres pas la banque centrale est là pour maintenir la valeur de la monnaie et donc pour lutter contre l'inflation là la crise étant ce qu'elle est on veut utiliser les banques centrales à leur faire faire l'inverse de ce pour quoi elles sont faites c'est à dire faire l'impossible pour faire remonter l'inflation à 2% en moyenne chez nous alors qu'elle est à 0,4 et pour ça ben faites l'impossible et donc au lieu de monter les états en intérêts diminuer les aller un petit peu dans la zone critique la zone des taux négatifs et surtout acheter du papier sur le marché et faites ce que vos statuts vous interdisent normalement qui est d'acheter de la dette publique pour pour injecter en fait de la liquidité dans l'économie mondiale alors toutes les banques centrales à commencer par la banque fédérale américaine qui a initié ce petit jeu là l'ont fait parce que véritablement elles ne voyaient pas quoi d'autre faire hic et nunc pour relancer un petit peu l'économie ou l'empêcher de glisser davantage mais elles ne sont pas faites pour ça et elles se substituent là en fait d'abord elles héritent d'une situation détestable qui a pour origine d'ailleurs le fait que les politiques budgétaires des grands pays ont été dans l'axisme épouvantable depuis très longtemps et donc on est dans une situation où ceux qui normalement devraient réagir c'est à dire les états en ayant une politique de grands travaux d'investissement public etc ce que l'on fait quand un pays est en déprime et bien les banques centrales les états n'ayant plus de moyens d'agir sont amenés à faire ces espèces d'acrobaties qu'elles inventent mais sans avoir été créées pour ça alors je m'empresse de dire que dans le court terme elles ne peuvent pas interrompre ça rapidement même la Bundesbank aujourd'hui le fait et prête s'il le faut en faire une louche de plus mais il est urgent de faire fonctionner à la fois les trois moteurs d'une politique de redressement économique la monnaie certes mais aussi les politiques budgétaires surtout quand les taux d'intérêt sont négatifs là et à condition d'avoir de bons programmes d'investissement qu'il faut bien choisir il faut faire de l'investissement et des réformes structurelles parce que finalement c'est parce que c'est lorsque les structures sont rendues dynamiques que les investisseurs sont prêts à investir les entreprises à lancer des commandes et à préparer l'avenir on le fait un peu lentement difficilement avec toujours la peur de ne pas être compris par l'électorat et l'obsession de l'élection qui vient alors la seconde question la Chine actuellement est-ce un risque pour l'économie mondiale d'abord dans l'économie mondiale aujourd'hui même si elle ne croit plus à 9 ou 10% par mois par an la Chine croit à 6,5% par an et si vous regardez alors vous aurez toujours des économistes savants pour vous dire non non c'est pas vrai ils mentent ils mentent encore mais je vous dis tout de suite qu'on ne peut pas gouverner un grand pays en mentant tout le temps parce qu'on ne peut pas avoir une comptabilité double quand on est à la tête d'un grand pays mais surtout elle est en train de faire ce qu'elle doit faire alors elle croit à 6,5% ce qui est un des taux les plus élevés après celui de l'Inde qui est à 7,5% dans l'économie mondiale et donc elle agit encore en moteur de l'économie mondiale et puis surtout elle fait une mutation qu'elle doit faire et dont le succès sera dans son intérêt mais aussi dans l'intérêt de l'économie mondiale et donc elle est un des pays qui s'ajuste lentement difficilement avec des hésitations avec des bêtises de temps en temps avec aussi une dette publique dangereuse à gérer mais je crois qu'elle le fait elle le fait bien et en tout cas l'orientation qu'elle choisit est incontestable ce n'est pas un risque pour l'économie mondiale je la vois plutôt comme étant encore un facteur dynamique de l'économie mondiale moins qu'il y a quelques années et le fait par exemple qu'elle importe moins parce qu'elle a moins besoin d'importation pour faire tourner son industrie constitue un problème lourd pour les pays dont elle achetait les matières premières la Zambie par exemple aujourd'hui un pays important d'Afrique voit 70% de ses recettes budgétaires disparaître parce qu'elle ne vend plus de cuivre et donc ce sont des situations d'ajustement global difficile mais là je ne prendrai pas la Chine comme bouc émissaire de nos difficultés elle est un des acteurs dans un jeu systémique complexe alors les paradis fiscaux oui je mène la bataille contre les paradis fiscaux depuis 1989 parce que je crois que c'est une des plaies de l'économie mondiale c'est par les paradis fiscaux que se financent toutes les activités criminelles du monde toutes les évasions fiscales tout le financement de toutes les mafias de la drogue de la prostitution etc et évidemment des activités terroristes on a fait de réels progrès mais il y en a encore beaucoup à faire et nous sommes toujours dans le jeu classique du gendarme et du voleur le voleur coûte toujours un peu plus vite que le gendarme et il est toujours un peu plus malin et délié que le gendarme et donc au fur et à mesure que la lutte contre toutes ces formes de financement clandestin se 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 diversifient et s'améliore les astuces des voleurs si je puis dire s'améliorent aussi et donc c'est une course mais je profite de cet instant pour vous dire néanmoins combien ceci est dramatique je prends je reviens à l'Afrique une des ressources une des richesses de l'Afrique ce sont ces ressources naturelles et ces formidables gisements de métaux rares qui ont un rôle essentiel dans toutes les technologies modernes dans votre téléphone il y a beaucoup d'Afrique comme chacun le sait et bien malheureusement l'Afrique est aujourd'hui pillée pillée d'une grande partie de ses richesses parce que il y a des centres offshore où l'argent volé peut être blanchi et rendu anonyme je ne vous décris pas le mécanisme mais je vous en donne l'une des conséquences il se trouve qu'avec Kofi Annan secrétaire générale des Nations Unies nous avons été chargés de conduire un petit groupe d'experts dix experts de bon niveau avec nous avons été chargés par le G8 tous les ans de vérifier comment le G8 se conduit à l'égard de l'Afrique et comment l'Afrique tient ses promesses au G8 nous avons donc la possibilité d'aller enquêter etc une année nous nous sommes nous nous sommes dit qu'il était temps de tirer au clair cette histoire de l'exploitation des ressources naturelles de l'Afrique et bien ce que nous avons découvert nous a stupéfaits et s'est avéré beaucoup plus grave que tout ce qu'on pouvait soupçonner nous avons tout simplement alors là évidemment on fait une étude très exhaustive mais pour illustrer nos raisonnements nous avons été regarder cinq grands contrats de concessions minières signés par une compagnie internationale par une des plus grandes avec le Zahir à l'époque et bien à travers ces seuls cinq contrats nous nous sommes rendus compte que le Zahir était pillé de plusieurs deux fois je crois le budget de l'éducation et de la santé réunis pays où il y a encore sept millions d'enfants non scolarisés et au point de vue santé le 185ème parmi 190 pays pour ce qui est de la mortalité infantile pillé du montant de ces deux budgets deux fois et prenez l'ensemble de l'Afrique nous nous sommes rendus compte que l'argent volé 65 milliards de dollars par an était plus du double de l'aide du monde à l'Afrique qui n'était que de 29,5 milliards de dollars supposé que l'on arrive en fermant ces centres offshore et je sais que c'est un rêve à éviter ça et bien vous pouvez faire deux ou trois fois plus que ce qui se fait dans ce continent pour éduquer les enfants assurer les adductions d'eau les investissements nécessaires à la santé etc. nous touchons donc là un endroit majeur l'aide que le monde peut apporter à l'Afrique sous cette forme là en normalisant les transactions sans leur faire de cadeaux mais simplement en les traitant comme des grands pays se traitent entre eux et beaucoup plus important que ce qu'on pourrait faire même s'il faut le faire à travers l'aide financière et donc oui on a commencé ce travail mais il faudrait continuer à aller encore plus vite et par exemple obliger les centres offshore s'ils veulent continuer à subsister au moins à obliger la déclaration du nom des propriétaires des trusts des sociétés privées ou publiques familiales ou industrielles qui ont un compte chez eux merci oui des questions oui monsieur demande en fait quel est le mode opératoire des centres offshore et à qui profite le crime et l'argent détourné il est plus facile de répondre à la première question qu'à la seconde monsieur puisque celui à qui profite le crime ne va pas le raconter et l'un des problèmes c'est évidemment l'opacité des transactions et des bénéficiaires finaux mais le mécanisme pardon le mécanisme de de ce pillage de l'Afrique dont je vous parlais tout à l'heure est relativement simple premièrement il vous faut évidemment un complice dans l'administration africaine ce complice étant un haut fonctionnaire plus ou moins compétent toujours chargé autour de lui d'une famille nombreuse qui compte sur lui pour améliorer un peu le sort de la famille et de la tribu et bien ce qui se passe c'est que ce fonctionnaire du trésor anciennement zahirois va être chargé de vendre des concessions minières il le fait à un certain prix cette concession est ensuite revendue à une société établie dans un centre offshore à son prix véritable ce prix véritable sera 5 10 15 fois celui payé aux aérois et en revendant éventuellement les titres ainsi acquis les propriétaires du trust au centre offshore encaissera la différence voilà c'est il n'y a rien de sorcier mais monsieur est-ce que vous pourriez prendre votre tour s'il vous plaît madame bonjour monsieur je voudrais savoir un peu le modèle économique que préconise le front monétaire international on a l'impression que petit à petit on s'oriente toujours vers un seul et même type de modèle qu'on propose à tous les pays le modèle du fonds monétaire international c'est celui qui est élaboré jour après jour par au sein d'une boutique où 186 pays du monde échangent leurs expériences tous les jours dans cette maison on examine tout ce qui se passe dans chacun des pays du monde l'un après l'autre et c'est ainsi que progressivement se crée alors ceci étant analysé décortiqué par des équipes d'experts de très haut niveau évidemment ainsi se crée une sagesse commune et une réponse commune aux problèmes qui peuvent se poser c'est en quelque sorte l'expérience commune du monde de ce qui marche et de ce qui ne marche pas qui est proposé aux pays qui viennent demander le soutien du fondement international alors lorsqu'on regarde ça d'une manière un petit peu superficielle on se dit que c'est toujours la même chose en effet quand la monnaie dérape que les prix s'accroissent à une vitesse de 15 30 50 pour cent ou plus on sait que en effet il faut redresser et relever les taux d'intérêt quand le budget est dramatiquement déséquilibré et que le pays est amené à s'endetter déraisonnablement au point de ne pas pouvoir payer sa dette il est bien évident qu'il faut rééquilibrer le budget en réduisant la dépense et en augmentant hélas souvent les impôts en essayant évidemment de préserver dans les fonctions de l'Etat ce qui est absolument essentiel l'éducation la santé et ce qu'il faut d'ordre public donc évidemment vous avez à peu près toujours ça et des réformes structurelles dans les programmes du FMI ou de la Banque mondiale mais c'est tout simplement parce que les pays sont toujours tentés de faire les mêmes bêtises il est beaucoup plus facile entre les mots qu'il faut de faire un budget avec moins d'épôts et plus de dépenses de garder des taux d'intérêt faibles d'avoir une monnaie un peu un peu dépréciée que l'inverse le rôle du fonds monétaire au nom de la communauté mondiale et au nom du consensus mondial sur ce que sont les bonnes politiques dans des situations données propose les réponses que je viens de vous dire donc il n'y a pas quelque part affiché faites ceci faites cela il y a une réflexion constante sur l'évolution de l'économie mondiale sur les leçons tirées des expériences dans 185 pays multipliés par 60 ans et et voilà ça sera peut-être un petit peu différent dans quelques années mais aujourd'hui les gens qui sont là ne peuvent faire que ça alors vous allez me dire oui mais quand même vous avez une petite marge de manœuvre en effet dans chaque cas précis les équipes qui vont sur place vont regarder vont analyser les origines du mal vont voir s'il y a plus de problèmes du côté du budget que de la monnaie voir si le choix des investissements correspond bien aux besoins du pays etc et il y aura autant de programmes différents qu'il y a de pays mais toujours en essayant de rétablir les grands équilibres économiques parce qu'on ne peut pas construire durablement sur une structure déséquilibrée merci il nous reste une grosse dizaine de minutes on peut peut-être prendre trois trois questions alors une deux et trois mais voilà ça marche votre affaire merci messieurs pour ce passionnant débat on apprend c'est certain beaucoup de choses et puis on est vraiment au coeur de l'actualité de ces années dont vous parliez monsieur calme dessus qui sont nos années c'est vrai merci je voudrais vous parler vous avez abordé légèrement cette question à un moment donné du poids justement de ces pays qui font partie du fonds monétaire international vous avez dit à un moment donné avec un geste assez significatif on est quelquefois obligé un peu de louvoyer entre des pressions de part et d'autre quelle est à ce moment là la notion d'équité voilà la question que je pose dans le fonctionnement j'aime beaucoup votre question voilà dans le fonctionnement journalier dont vous parlez vous êtes un témoin privilégié du fonds monétaire international quel regard portez-vous sur l'avenir de l'euro et de la Grèce dans la zone euro on me demande d'ajouter l'Angleterre dans la liste moi j'avais deux petites questions vous êtes vous excusez moi je vous ai perdu oui allez-y oui ma première rejoint celle du monsieur qui vient de parler et si la Grèce ne pouvait pas rembourser tout ce que le FMI lui a prêté qu'est-ce qui se passe lorsque un pays débiteur laisse une ardoise au FMI comment on se partage l'ardoise deuxième question lorsque nous étions étudiants et après donc pendant quelques dizaines d'années on parlait des DTS droits de tirage spéciaux est-ce que ça existe encore c'est mon sujet favori voilà et bien écoutez prenons ces trois questions la première est évidemment la plus complexe je vous ai dit que le FMI est une institution au service du monde et donc il est dans ce champ de force de toutes les influences possibles il y a d'ailleurs des administrateurs 24 qui se renouvellent tous les trois ans qui représentent tous les pays du monde et donc tout ce que vous faites est rapporté fait sous le regard du monde mais on attend de vous que vous que vous proposiez que vous preniez des initiatives quitte à vous à vous révoquer ad notum si le conseil en décide ainsi ad notum du jour au lendemain voilà alors vous devez faire ça avec votre conscience d'homme ou de femme à la tête de cette maison et oublier les pressions des uns et des autres et essayer d'identifier avec les collaborateurs que vous avez et qui sont en général de très bonne qualité je reviendrai d'ailleurs dans une minute voir avec eux comment dans cette situation là trouver des solutions le moins mauvaises possible et c'est ce que l'on fait tous les jours avec simplement une très grande difficulté parmi d'autres qui est le fait qu'il faudrait pouvoir être sûr que l'argent international que vous mobilisez et vous êtes là pour convaincre le monde et chaque pays d'apporter sa contribution dans un cas donné il faudrait être sûr que les pays créanciers font leurs devoirs et ne louvoient pas ou ne retardent pas leur paiement ce qui quant à un pays est en une extrême difficulté mettons la Grèce aujourd'hui si les gens qui ont promis de l'argent ne l'apportent pas à bonne date et bien on crée de nouveau un problème plus ou moins insoluble et donc oui vous devez faire votre devoir évidemment en cherchant à voir quel est le consensus mondial autour de ce problème mais en cherchant vous-même à provoquer ce consensus mondial au niveau le plus désirable qui en général comporte une dimension de générosité un peu plus grande que celle que le monde est prêt à apporter tout simplement parce que on sait très très bien que les gens sont toujours prêts à promettre plus qu'à tenir n'est-ce pas et donc il faut savoir évaluer ce qui finalement va se passer et le faire alors dans l'équité l'équité c'est c'était à mon avis de remplir la mission qui vous est confiée et donc faire fonctionner la solidarité internationale au maximum dans la rigueur dans la vérité la plus grande c'est ça le devoir et finalement j'étais je garde le souvenir très fort de ce qui soutient les gens qui sont là et qui font ce métier qui est que finalement une institution comme celle-là et on pourrait dire la même chose des Nations Unies ou de telles autres organisations mondiales elles ont le mérite d'exister et finalement d'incarner ce que le monde peut avoir de meilleur c'est-à-dire la capacité à s'arracher au chacun pour soi pour chercher ensemble un mieux pour l'humanité dans le financement d'un pays donné ou dans le lancement de grandes actions comme par exemple les objectifs du millénaire ou du développement durable la COP 21 etc. il y a une fonction une des caractéristiques positives du 21ème siècle du 20ème pardon aura été d'inventer le multilatéralisme qu'est-ce que c'est que le multilatéralisme et bien c'est la disposition du monde à gérer ensemble les problèmes de tous le fait de reconnaître qu'aucun pays finalement ne peut s'en tirer tout seul et que par conséquent il faut qu'il y ait quelqu'un qui mette en oeuvre la solidarité dans la vérité et bien voilà c'est à peu près cela le métier c'est une obsession qui ne vous quittera pas un seul instant dans ce métier alors il faut le vivre c'est c'est un peu usant d'autant qu'il faut aller voir les gens il faut le directeur général de cette boutique dans la boutique est le seul qui peut aller en tête à tête discuter avec n'importe quel chef d'état du monde il faut que ce soit lui-même parce que le président des Etats-Unis n'acceptera pas un numéro 2 ou même le président grec voudra voir madame Lagarde et pas l'excellent fonctionnaire qui représente la forme monétaire et donc il faut être tout le temps dans un avion tout le temps être prêt à partir et organiser sa vie pour tenir quand même voilà pour le quotidien j'en viens aux autres questions à venir l'avenir de l'euro et bien j'ai totale confiance je n'ai jamais eu un seul instant de doute sur l'avenir de l'euro c'est tellement l'intérêt de tous les pays du système à commencer par les plus grands ça a été un tel paratonnerre dans la crise que nous avons traversé que peut-être que certains d'ici ne sont pas de cet avis et je le respecte mais ma conviction profonde après avoir fait pendant si longtemps ce genre de métier ma conviction absolue est que c'est un de nos actifs qu'il faut faire vivre alors la Grèce sortirait bon un pays qui représente 2% du PIB de l'Europe sortant évidemment ça serait très très malheureux il y aurait des conséquences pour nos banques etc mais l'euro subsisterait je souhaite pour la Grèce de rester alors qu'est-ce qui se passe si elle ne peut pas rembourser le fonds monétaire international et bien je vous dirais qu'il est arrivé à travers l'histoire que des pays aient des arriérés au fonds monétaire international et bien avec l'aide du fonds qui a organisé des procédures de grâces ou de déférés de dettes etc de remboursement plus lointain de cette dette ces dettes ont toujours intégralement été remboursées à l'exception de celles pour lesquelles le fonds monétaire a décidé qu'il fallait les effacer ça n'a pas été grand chose mais pour les pays les plus pauvres dans les années à la fin des années 90 et j'ai organisé cela en grande partie nous avons décidé à condition que tous les autres prêteurs fassent la même chose et pour entraîner le même sacrifice des autres prêteurs nous avons décidé de renoncer au remboursement de notre propre de notre propre dette c'était des montants très faibles relativement faibles par rapport par rapport à la surface du fonds monétaire international et ça a permis le redressement d'une trentaine de pays d'Afrique qui de toute façon n'auraient pas pu payer ses dettes et qui à partir des plans de redressement qui ont été mis en oeuvre à ce moment là ont recouvré une santé économique qu'ils n'avaient pas connue depuis fort longtemps voilà le droit de tirage spécial alors je le dis pour les gens moins savants que notre ami le droit de tirage social a été une monnaie ou une quasi-monnaie créée à la fin des années 60 pour faire face à une situation dans laquelle le monde le monde manquait de réserve de change alors je parle d'un tout petit peu technique mais d'un seul instant l'économie mondiale est un grand ensemble en croissance plus ou moins rapide mais en croissance cette croissance doit être accompagnée par une croissance parallèle autant que possible des moyens de paiement dans le monde faute de quoi si les moyens de paiement sont insuffisants vous exercerez un effet récessif de freinage de la croissance s'ils sont en trop grand volume vous aurez d'une inflation qui pernicieusement se répandra dans le monde et donc dans les années 60 on s'est posé cette question de cet équilibre là or quel était le problème à ce moment là seuls les Etats-Unis avaient une monnaie digne de ce nom le dollar ou presque je simplifie un peu et donc c'était les Etats-Unis qui injectaient dans le monde des moyens de paiement des dollars et mais ils ne le faisaient qu'en fonction de leurs besoins et un économiste belge monsieur Triffin qui a bien connu à Bruxelles avait montré qu'il y avait là un facteur des équilibres parce que une banque centrale la Federal Reserve ne créera jamais plus de monnaie qu'il ne lui en faut compte tenu de sa situation interne et ayant à choisir entre l'équilibre du monde et l'équilibre de l'économie des Etats-Unis il n'y a pas de dessin elle choisira l'économie des Etats-Unis et donc pour les cas où l'économie des Etats-Unis ne créerait pas suffisamment de monnaie il avait été décidé que le Fonds monétaire international pourrait créer et gérer une monnaie parallèle que l'on a appelé le droit de tirage spécial mais évidemment toutes les banques centrales du monde n'aimaient pas beaucoup cette monnaie concurrente et les séquences ont fait qu'on n'en a pas beaucoup on ne l'a pratiquement pas utilisé on l'avait même presque oublié jusqu'à la crise de 2007-2008 où tout d'un coup toutes les liquidités mondiales ont disparu parce que chacun gardait la sienne dans la crise et pour faire repartir l'économie mondiale et bien qu'est-ce qu'on a dit il y a le droit de tirage spécial et on a autorisé le Fonds monétaire international à émettre pour 250 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux c'est ce qui a été fait ça a contribué à permettre de relancer l'économie mondiale et aujourd'hui la question se pose de savoir s'il ne faut pas aller plus loin et reconsidérer ce problème et ce problème que jusqu'ici tous les ministres des finances et gouvernements de banque centrale répugnent un traité parce qu'il est extrêmement complexe et qu'il va les obliger à quelques changements lourds qui est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour réformer le système monétaire international et je ne vous cache pas que je passe une bonne partie de mon temps à essayer de prêcher ce que je crois à la sagesse c'est-à-dire qu'il est urgent que les grands pays et les autres s'assiaient quelque part pour une sorte de conférence de Bretton Woods numéro 2 où l'on se poserait la question de savoir si on ne prend pas le droit de tirage spécial pour en faire véritablement une monnaie mondiale en complément des grandes monnaies qui existent et qui permettraient en permanence d'injecter ou de pomper les monnaies en excès ou en insuffisance bien merci monsieur Camdissou d'être venu partager avec nous vos souvenirs à la sagesse à la sagesse à la sagesse Sous-titrage ST' 501